Chers guirandaises et chers guirandais grand joie, comme évoqué la semaine dernière, je tiens à garder un contact régulier avec vous malgré le confinement afin de vous informer des mesures prises au quotidien au niveau municipal. A ce sujet, si vous souhaitez être destinataire de notre lettre d'information, je vous invite à en faire la demande en nous laissant vos coordonnées sur la page dédiée de notre site internet guirand-grange.fr ou en nous écrivant un mail à contact-guirand-grange.fr. Avec le prolongement de la durée du confinement, il me semble utile aussi de vous rappeler que la mairie reste fermée, mais qu'un accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de numéros utiles pour nous joindre sur le site internet de la ville. Les services municipaux continuent à s'adapter au quotidien. A partir de mardi prochain, j'ai demandé aux services propreté de procéder à une désinfection régulière de l'espace public, aux abords des commerces et pharmacies ouvertes, ainsi qu'aux abords de l'hôpital privé de Romardèche. Je remercie les agents municipaux qui se sont organisés pour y répondre au plus vite. Le portage de repas à domicile évolue aussi. Les bénéficiaires disposeront dès la semaine prochaine d'un petit déjeuner et d'un potage, en plus du repas du midi livré quotidiennement. L'objectif est de leur apporter une réponse concrète aux difficultés qu'ils peuvent avoir pour réaliser des courses durant cette période. Nous avons renforcé les effectifs du personnel de l'EHPAD depuis le confinement total des résidents dans les chambres, afin que tous bénéficient de visites régulières chaque jour. Je remercie très sincèrement tous les agents de l'EHPAD qui font preuve d'un engagement et d'un dévouement sans faille pour prendre soin au quotidien de nos 80 résidents. Toutes les mesures et précautions sont en place. L'utilisation de masques, de solutions hydroalcooliques et de matériel adapté. Pour les parents des personnels soignants, le service d'accueil municipal s'adapte également, avec un service étendu aux journées du mercredi, du samedi et du dimanche. Par ailleurs, pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées cette semaine, non, nous n'avons pas mis en place le couvre-feu. En effet, nous ne sommes pas confrontés au non-respect des règles de confinement en soirée et la nuit. En revanche, si nous constatons une dérive, en raison notamment du changement d'heure qui allongera nos soirées, nous n'hésiterons pas à prendre immédiatement les mesures nécessaires. Le marché du vendredi matin n'a pas été maintenu, conformément aux décisions prises nationalement. Le préfet de l'Ardèche a estimé que Guy Rangrange ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir une dérogation, notre commune disposant de commerces alimentaires. Les producteurs locaux s'organisent face à cette situation et proposent des services de livraison à domicile, de vente directe ou de point relé chez les commerçants pour vous permettre de continuer à profiter de leurs produits. Nous tenons à jour une liste non exhaustive de ces professionnels que vous pouvez retrouver sur notre site internet et notre page Facebook. Je vous informe aussi qu'un centre de consultation a été mis en place dans les locaux de l'hôpital privé de Remardèche. Ce dernier n'est pas un centre de dépistage, il est réservé aux personnes présentant des symptômes avérés, fièvre supérieur à 38, toux, gênes respiratoires, certains facteurs aggravant. Dans ces cas et uniquement dans ceux-là, vous pouvez vous présenter au centre de consultation sans rendez-vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. D'autres initiatives de professionnels de santé s'organisent avec le soutien de la ville. Je reviendrai vers vous quand elles se concrétiseront. Cette période, je le sais, est difficile pour nous tous. Elle l'est davantage pour celles et ceux qui se trouvent seuls, parfois isolés ou sans famille. Mais comme à chaque fois que l'homme a été confronté dans son histoire à une épreuve d'ampleur, il a été capable de se révéler. Aujourd'hui, chacun comprend la valeur des mots vulnérabilité et solidarité. Avec l'équipe municipale, nous sommes chaque jour les témoins de nouvelles initiatives, individuelles ou collectives, pour épauler voisins, soignants, commerçants, entreprises, chauffeurs routiers. Je ne peux ici toutes les citer, mais je pense par exemple à la collecte de masques que notre cellule emploi a organisée auprès du tissu économique local. Elle a permis d'assurer un approvisionnement ponctuel des personnels de santé de la commune, de l'EPA de Marcel Coulé et d'autres personnels en activité. Je tiens à remercier l'ensemble des entreprises qui ont participé à cette opération. Je pense aussi à l'association Les Petites Mains et à certains Guirand et Grand Joie qui se sont portés volontaires pour confectionner des masques en tissu. Un grand merci à ces couturières de nombreux. Je pense aussi au dispositif d'accompagnement des TPE que l'association de professionnels senior ECTY propose afin d'aider les artisans ou les très petites entreprises à gérer la crise et à préparer la reprise d'activité. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux tous les soirs à 20 heures à applaudir depuis vos fenêtres, vos balcons, vos terrasses, les personnels soignants mobilisés en cette période d'épidémie et de confinement. Continuons ainsi à soutenir tous ceux qui sont en première ligne. Continuons aussi à faire preuve de vigilance et de bienveillance avec nos voisins les plus âgés ou les plus isolés pour s'assurer qu'ils n'ont besoin de rien tout en respectant les consignes de distance nécessaires entre nous. A ce sujet, j'ai souhaité que les quartiers voisins vigilants puissent être destinataires des informations régulières que la ville diffuse. Ils peuvent être en cette période un relais précieux dans nos quartiers. Chères Guilherandaises et chers Guilherandais Grandjoie, soyez assurés de notre mobilisation au quotidien pour prendre les mesures nécessaires à la lutte contre cette épidémie. Je reste toujours à votre écoute et à votre disposition. Prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501